Je suis Lydie Kénipel, je suis à l'origine cadre de santé, mais il y a très longtemps, et je suis surtout secrétaire générale de la Société française de télémédecine, la SF Télémède. Alors, qu'est-ce que la SF Télémède ? Bon, maintenant, beaucoup de gens quand même nous connaissent. C'est la seule société savante de télémédecine en France. Qu'est-ce qu'elle a d'original, j'allais dire, par rapport aux autres sociétés savantes, qui sont des sociétés savantes de spécialité médicale ? C'est qu'elle est transversale. Nous représentons aujourd'hui 20 sociétés savantes dans toutes les spécialités qui s'intéressent à la télémédecine. Donc, c'est bien une société médicale, mais pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Pourquoi ? La télémédecine, ce sont des actes médicaux. Mais ce sont des actes médicaux qui ont, de par leur spécificité, sont exercés à distance. Le fait de l'exercer à distance, quel impact, j'allais dire, sur l'acte, sur l'exercice de l'acte, mais il change les pratiques. Il change les pratiques parce qu'il faut communiquer à distance avec des patients et donc repenser les parcours de soins, réorganiser les parcours de soins et y intégrer d'autres acteurs. Et pourquoi aussi pluriprofessionnels ? Il n'y a pas de télémédecine sans outils et les outils, ce sont les industriels. Donc, on s'est organisé en quatre domaines, qui sont les quatre domaines qui vont porter la télémédecine et faire en sorte que tous ces projets médicaux de télémédecine améliorant le service médical rendu en France voient le jour. Le domaine du scientifique, de la recherche, le domaine de tout ce qui est relation avec l'éthique, les conseils de l'ordre, les associations, les fédérations professionnelles. Le troisième domaine, la relation avec les industriels, l'ingénierie, le développement des algorithmes, les mathématiciens. Et le dernier domaine, le juridique et les sciences humaines. On a dans notre conseil d'administration, psychologues, sociologues, juristes, etc. L'ensemble de tous ces acteurs fait qu'un projet de télémédecine peut voir le jour dans de bonnes conditions et être efficace pour les patients. Sous-titrage Société Radio-Canada